Et bien voilà, c'est le moment de tester les différents moteurs de votre ERD-Bot. Faites attention, ici se trouve l'alimentation, la partie haute tension est dangereuse. Pour commencer, il faut la couper et replacer les axes au centre. Ici il est déjà à mi-hauteur, donc vous vous rendez compte que c'est pas difficile. Et une fois qu'on met la tension, le tour reste bloqué convenablement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est tester l'axe X, voilà, qui fonctionne correctement. Ensuite on fait un reset du programme en appuyant sur le bouton reset accessible, ici derrière. Le programme redémarre, on va pouvoir tester un autre axe, l'axe Y cette fois-ci. Nous allons aussi tester l'axe Z. L'axe Z, il faudra regarder les moteurs, parce que les déplacements sont vraiment très petits. Et finalement nous allons tester l'extrudeur qui se trouve ici dans les deux sens. Il est également possible de tester le hotend et le déchauffant, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible de voir. Voilà. Et voilà. Et voilà.